Musique Depuis 1972, l'agence humanitaire dite Adventist Development and Relief Agency, ADRA, en sigle, œuvre au Burundi. A Gréa en 1986, ADRA Burundi a pour mission de travailler pour les pauvres et les affigés en créant un changement juste et équitable. ADRA est une organisation humanitaire globale de l'Église Adventiste du Septième Jour qui manifeste l'amour et la compassion divine. Durant les années de crise, ADRA Danmark et ADRA Burundi initient leur collaboration dans les programmes de réinsertion, d'éducation, d'opée et de réconciliation. En 2005, ADRA Burundi réduit la taille de ses interventions. Plus tard, ADRA Danmark Burundi est reconnu légalement pour suivre l'exécution des projets bénéficiant du financement danois. Le 1er février 2012, ADRA Danmark et ADRA Burundi fusionnent pour redevenir ADRA Burundi. Maintenant, il n'y a pas deux bureaux ADRA Burundi. Il y avait auparavant ADRA Burundi et ADRA Danmark. Maintenant, ADRA Danmark a fermé totalement. Et c'est que le bureau d'ADRA Burundi vient rester au pays. Quelles sont les nouveautés ? Les forces ont été joints pour travailler en synergie. Nous avons un nouveau comité directeur. Nous avons un plan stratégique pour les cinq ans à venir. Nous avons la chance d'avoir des partenaires internationaux pour la recherche des fonds pour l'exécution de nos activités au pays. Quatre grandes activités sont entreprises aujourd'hui par ADRA Burundi. C'est notamment You4Unity, Ongaya, Communities Acting Together et le projet Breaking the Sirens. Pour partager l'expérience vécue de par le projet Breaking the Sirens, projet impliquant les enfants dans un dialogue à propos du VIH SIDA et des droits de l'enfant, ADRA Burundi a organisé le 7 février 2012 une conférence de partenaires au King's Conference de Bujumbura. C'est pour moi une immense joie et satisfaction de vous voir parmi nous ce matin pour partager et échanger à propos des enfants burundis. Soyez tous les bienvenus à cette conférence du projet Breaking the Sirens, un des projets gérés par ADRA Burundi sous financement de Danida. Nous vous garantissons que le gouvernement burundi ne ménagera aucun effort pour pouvoir assurer le respect total des droits de l'enfant, même si nous respectons et valorisons notre culture et les traditions de notre chère patrie le Burundi, qui nous invitent à ne pas discuter de certains sujets en présence des enfants. Il y a lieu, bien sûr, de constater que certains camps nous devront briser le silence. Les enfants et les jeunes constituent la principale cible visée par le projet Breaking the Sirens. Dans les exposés du jour, il a été souligné combien il est important que tout un chacun soit sensibilisé et impliqué dans la protection de l'enfant. Et chacun de sa manière a démontré que l'apport du projet Breaking the Sirens est grand. Depuis 2010, ADRA a initié un projet dénommé Breaking the Sirens, c'est-à-dire Briser le silence en français, qui visait notamment la sensibilisation des enfants dans la lutte contre le VIH-SIDA, ainsi que la promotion des droits des enfants. Ainsi, 21 écoles primaires ont été choisies dans les trois communes CIRCIS, qui composent la province Makamba. Il s'agit notamment des communes de Kayogoro, Makamba et Nianzalak. Et dans chaque école primaire, on a essayé de créer un comité d'écoute qui était composé essentiellement par dix parents avec 30 écoliers. Il a été également créé des clubs Stop Sida, en raison de 30 à 60 écoliers, avec deux enseignants qui jouaient le rôle d'encadreur. Ici, comme vous le voyez, ces deux enseignants étaient de gens différents, notamment un enseignant, un homme et une femme, qu'on appelle ici le parrain et la marraine. Les enseignants sont parvenus à briser le silence et à enseigner sans complaisance les programmes relatifs à la lutte contre le VIH-SIDA. Désormais, les enfants aiment l'école, ce qui montre que les cas de grossesse non désirée et de mariage précoce sont actuellement réduits par rapport aux années antérieures, c'est-à-dire avant le commencement de ce projet. À titre d'exemple, avant ce projet, on assistait à des cas de mariage précoce avec les péchés revenants de Kavezi. Ils aimaient donc prendre en mariage les jeunes filles de l'école primaire de Mokungu, mais maintenant, on peut lancer un offre de soulagement, puisque ces cas-là ne se manifestent plus. Au niveau des communautés, nous avons remarqué l'implication des parents. Maintenant, à chaque fois qu'il y a un problème qui s'oppose, dans les écoles où il y a ce comité d'écoute, les parents sont les premiers à intervenir, à donner des conseils. Aussi, comme les parents ont pu bénéficier des postes de radio, ils ne se laissent pas informer à ESR. Chaque fois, ils vont dans la communauté, ils invitent l'entourage de l'école pour suivre ensemble les différents messages d'information et de sensibilisation qui passent par les radios. Les parents, ils ne font pas vraiment bien Pulli, Ils nous font aussi des risques, ils n'ont pas déclenché et nous faisons des risques. Parti t' expects, c'est le mental, ils ne font pas une douleurité, et ils n'ont pas perdu. Ce projet est innovatif et différent parce qu'il s'agit de ce qui a été documenté dans la recherche au cours des dernières années et c'est que sans communication vous ne pouvez pas vraiment changer les choses parce que sans communication, les gens ne approprient pas les activités, les vérités, les informations et ainsi de suite c'est une façon qui serve à empêcher les, à créer un pouvoir et une croix une personne de l'Université de France, des gens qui disent sur ce qu'ils comptent et sur ce qu'ils commencent et sa de combien de seconds de fois, il leur dit que les gens n'ont pas d'exportés mais il leur dit qu'ils vous demandaient comment visez-ils parce qu'ils ne sont pas d'exportés ce ne serait pas d'exportés et nous savons beaucoup de projets qui étaient perdu et qui sont trop fausse parce qu'ils ne pouvaient pas d'exportés donc l'innovation ici est pour communiquer et qui est-ce le début C'est la radio, c'est les groupes de l'écoute, c'est les dialogues et c'est le coordonné la communauté dans les circonstances de communication. À travers les radios et autres formes de communication, les enfants des provinces Makamba et Chibitoké ont été sensibilisés sur le VIH SIDA et les droits de l'enfant. Breaking the Silence a permis aux parents, enseignants et écoliers à pouvoir briser le silence et échanger sur ces questions taboues dans la culture bourrondaise. La culture bourrondaise ne montre pas à ce que les enfants disent toutes choses qu'ils connaissent. Même s'ils connaissent la culture, ils demandent à ce que les enfants se taisent. Il y a des démons qui se parlent à des enfants plus âgés, des démons qui se parlent à des hommes et des femmes plus âgés et qui ne sont pas permis à ces enfants mineurs. Donc c'est un des défis de ne pas se parler des connaissances réelles qui sont vécues dans la vie quotidienne. Oui, c'est un autre défi. Dans ces émissions, nous ne pouvons pas oublier de parler de la stigmatisation et de la pression sociale et du fait que cela peut avoir un impact sur la planification familiale. Mettre en avant l'importance de l'éducation des parents à travers de ces sujets est les armées de compétences et de connaissances nécessaires pour créer un environnement propice à une discussion avec les familles. Pour les jeunes filles, il s'agit de leur donner des explications sur leur degré de vulnérabilité et leur prise de décision plus ou moins grand à leur donner les outils nécessaires pour négocier le refus d'adopter des comportements sexuels infisqués. Avec le témoignage des communautés et de l'administration, on peut conclure que ces émissions ont eu des impacts et ont produit un changement de comportement évident, mais les défis sont encore plus nombreux. La façon dont les gens parlent ensemble a changé, les choses qu'ils parlent ont changé, le fait que les tabous ont été coupés ont été coupés, c'est un changement. Et, en plus et plus, les violations des enfants sexuels et d'autres modèles, les défis de l'éducation, les défis de l'éducation, les défis de l'éducation, les défis de l'éducation, les détails, les défis de l'éducation, cela a changé par rapport avec toutes les réalités que nous avons participé. Nous avons visité 17 communautés enés de 42 personnes et nous avons parlé en profondeur d'autres adultes et 300 enfants. Donc je pense que je peux dire avec des raisons que ce projet est vraiment important pour les enfants dans ce pays. Comme vous le savez, il n'y a pas de maison sans fondation. Vous savez que si une maison n'est pas construite sur une base solide, il y a risque que la maison puisse s'écrouler à un certain moment. Ici, la base, je dis que ce sont les enfants. Et la maison, je dirais que ce sont des adultes. Avant d'être adulte, l'enfant a besoin des premiers jalons d'existence. C'est-à-dire que l'enfant, si une fois on néglige la jeunesse, surtout la jeunesse du bas âge, il y a lieu à s'attendre à des choses dans l'avenir qui peuvent même reverser la nation. C'est pourquoi je pense que d'aucuns parmi les partenaires sont pertinemment convaincus que venir en aide à la jeunesse, aux enfants, ça serait d'ailleurs une priorité. De par l'émission Gézamo Wiguero et les numéros culturels, les enfants appellent et interpellent les adultes et les enfants comme eux à changer de comportement. Mais ici, il est important de souligner que le changement doit commencer par soi-même pour être un exemple pour les autres. ... Ensuite, les enfants appellent aussi aux enfants que leur souffert les enfants comme eux, Et qui pouvoirarios C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Et de mettre en place une plateforme nationale faisant rencontrer toutes les personnes travaillant dans le domaine de la protection de l'enfance. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est à tous les participants de cette conference, c'est qu'on peut mettre nos efforts ensemble. C'est ce que nous aiderons et soutenir ces enfants. Ces enfants sont nous. Et ce projet est pour vous, pas pour les enfants. So, together, if we put our efforts together, we will reach objectives. We will support these children and we will make these children to grow. And we will protect these children from connected with HIV AIDS and also from the violation of their rights. sous l'égide du ministère de la Solidarité Nationale, un comité de coordination des actions en face des OEV. Et récemment, le débat qui est en cours, c'est que sur le chemin du développement de la nouvelle politique nationale et de protection de l'enfant, qu'on aille dans le sens de la mise en place d'un comité national de protection de l'enfant qui va être la plateforme qui va regrouper l'ensemble des acteurs. Donc, moi, mes espoirs, c'est que des acteurs importants comme ADRAV vont intégrer ces dynamiques qui existent et nous devons continuer à renforcer la plateforme nationale qui existent. Le département de l'enfant et de la famille est l'élément central de la priorité numéro 2 qui est le système de protection de l'enfant. Pour mettre en place un système de protection de l'enfant, ce qu'il faut faire en paix, il faut clarifier la responsabilité étatique dans la gestion de la protection de l'enfant. Donc, le département de l'enfant et de la famille intervient pour jouer ses rôles. Ça permet de connaître au sein du gouvernement qui joue le rôle de liberté quand on parle de protection de l'enfant. Donc, c'est sur cette base que le développement de la politique nationale de protection de l'enfant c'est fait. Et c'est à l'intérieur de cette politique nationale de protection de l'enfant. Et les priorités sont délèges. Et ces priorités-là sont traduites en plan d'action. Donc, c'est ce travail que nous avons eu à mener en accompagnement au gouvernement, qui concerne la solidarité, quand on a fait l'état des lieux. C'est-à-dire, on a fait la cartographie et l'évaluation du système de protection des enfants. Ça a prouvé qu'il n'y a pas un leadership clair. Avec le département, il y aura un leadership clair. Il a été dit qu'il n'y a pas une politique nationale qui donne une vision de l'État et c'est qu'on veut faire une vision de la protection. Donc, ça, ça a abouti au développement de l'État de protection. Et cette politique nationale va être traduite dans un véritable plan d'action. Et comme ça, sur cette base, s'il y a un véritable plan d'action, ça permet de prendre en compte toutes les composantes de la protection. Et le plan d'action qui a été élaboré pour mettre en œuvre ce projet de politique nationale a déjà sept composantes. Toutes les composantes concernant le renforcement des capacités sont là. Toutes les composantes concernant les lois, les politiques, les mesures sont là. Toutes les composantes concernant la mobilisation des ressources sont là. Et toutes les composantes concernant la communication ou les changements sociaux sont là dedans. Et toutes les composantes concernant les mécanismes de suivi, évaluation. Donc, nous, nous avons espoir que si cette politique nationale est adoptée et que son plan d'action est mis en œuvre, je suis convaincu qu'il y aura une différence nette de créer dans le sens de l'amélioration de la situation de la femme à vie. L'apport du projet Breaking the Silence a bien sûr permis l'implication de la communauté des provinces Makamba et Chibitoké en ce qui est des droits de l'enfant. Les échanges ont porté sur les défis à relever pour que les droits des enfants bourrondais soient enfin une réalité et sur comment Adra Bourundi pense à étendre le projet Breaking the Silence dans d'autres provinces. Nous pensons que les intervenants, les différents partenaires en matière d'éducation devraient être interpellés à prendre l'enlève afin que ce projet soit étendu dans toutes les communes du pays voire dans toutes les provinces du pays. Raison pour laquelle ce n'est pas seulement la jeunesse de Makamba ou de Chibitoké qui a besoin de ce projet, qui a besoin d'être secouris avant l'OTAN, comme on le dit en Kirundi, ou en Hakogarouine, Nhungu, Kirihaf, Yamalakurengi, Mituumba, Ikaïbiranhaï, pour dire qu'il faut sauver ce qu'il y a à sauver avant l'OTAN. Alors, c'est que même les autres provinces, il faudrait qu'il y ait des intervenants à la matière pour que tous les enfants, comme on dit en matière de droits de l'homme, que les hommes menacent libres et égaux en droit et en dignité, il faut que même les enfants soient tenus au même pied d'égalité dans tout le pays. Il faut que tous les enfants bénéficient de ces connaissances au bas âge, que ce soit à Makamba, que ce soit à Chibitoké ou dans d'autres provinces. Les enfants sont la fondation et la base pour le développement d'un pays. Il est important qu'ils grandissent dans de bonnes conditions. Ce qu'il faut, c'est respecter leurs droits. Ce qu'il faut, c'est respecter leurs droits. Les priorités dans le domaine de la protection des enfants au Burundi se situent autour de trois axes principaux. Le premier, c'est d'avoir un système de justice juvénile en place. Le deuxième, c'est un système de protection de l'enfant de façon générale. Le troisième, c'est un mécanisme de fourniture de services en faveur des enfants orphelins et d'autres enfants bénéficiaires dans les communautés. En bref, mon point de vue, c'est les trois grandes priorités, la protection des enfants. Au regard des résultats du projet Breaking the Silence, il est primordial de faire partager cette expérience aux autres provinces du Burundi. Mais comment propager cela quand on sait que le projet ferme dans trois mois ? Les bénéficiaires seront-ils gardés les acquis ? C'est vrai que le projet Breaking the Silence va prendre fin à la fin du mois de mai. Nous aimerions continuer les activités de ce projet qui ont donné beaucoup de succès, beaucoup de satisfaction parmi tous ceux qui ont bénéficié. Et malheureusement, comme tout projet, il y a un début et un final. Nous sommes à la recherche des autres partenaires qui seraient intéressés à nous aider à trouver le financement pour continuer cette activité, soit dans les mêmes provinces, soit élargir à d'autres provinces. Ça serait notre souhait. Nous avons organisé cette conférence pour partager notre expérience, notre méthodologie. S'il y a d'autres partenaires qui peuvent en bénéficier, ils sont invités à les suivre. S'ils aimeraient faire des partenariats avec nous, nous serons très contents de le faire. Mais pour le moment, comme je l'ai dit, nous n'avons pas encore trouvé de nouveaux fonds pour continuer le même projet. Renforcer les capacités de communauté à la base en leur apprenant à compter sur elles-mêmes pour se développer est la conviction d'Adra Burundi. Sous-titrage Société Radio-Canada